Je m'appelle Cécile Perraudin et je suis candidate dans la 6ème circonscription des Yvelines pour Lutte Ouvrière. Moi je suis candidate parce que la société capitaliste me révolte depuis toujours. Les inégalités, l'exploitation, les guerres partout dans le monde, et puis la misère, la misère qui s'aggrave dans la société alors qu'on n'a jamais produit autant de richesses. Tout ça, ça m'a toujours révoltée. Et moi je fais partie des gens qui ne se résignent pas, qui ont décidé de ne pas se résigner. Et c'est grâce aux idées communistes que j'ai compris que oui, c'est possible de changer la société. Alors les idées communistes, moi je les ai découvertes quand j'étais au lycée. Et elles m'ont tout de suite enthousiasmée. J'ai tout de suite cherché à les faire partager à mes amis, à mes camarades de classe, à mes professeurs aussi. Et je n'ai pas cessé depuis. Alors après le lycée et un petit peu de fac, comme des millions de jeunes travailleurs, j'ai enchaîné les contrats précaires, les CDD, les missions d'intérim, notamment dans le tourisme, avant de trouver du travail il y a 5 ans, comme cheminote. Et moi je travaille au dépôt d'HR, c'est pour ça que je me représente à la 6ème circonscription des Yvelines. C'est une circonscription ouvrière et cheminote où je travaille beaucoup de mes collègues et c'est là où je bosse. Et c'est au dépôt d'HR que j'ai connu mes premières grèves, notamment la grève de 2019-2020 contre la réforme des retraites du gouvernement Macron. C'est une grève qui m'a beaucoup appris, beaucoup apportée, parce que j'ai compris que quand on était déterminé, on pouvait tenir tête même à un gouvernement aussi arrogant que celui de Macron. Ce qui m'a marquée dans cette grève, c'est la détermination des jeunes qui ont participé et aussi la solidarité que des millions de travailleurs ont tenu à nous témoigner. Alors je suis candidate dans ces élections parce que j'ai envie de dire aux jeunes de ma génération comme des suivantes que non, votre révolte, elle ne va pas passer avec l'âge. Votre révolte, elle ne va faire que se renforcer, parce que la société capitaliste, chaque jour, elle nous emmène plus dans le mur en fait. Et j'ai envie de dire aussi aux travailleurs, aux chômeurs, aux retraités, à tous ceux qui n'ont que leur salaire ou leur pension pour vivre, que oui, c'est possible de changer la société, que nous, on a la force, nous les travailleurs, on a la force de changer la société parce que c'est nous qui la faisons tourner entièrement.